Rabbi Khan Vassaman, on lui a dit, voilà, on l'a mené chez Telrich, Telrich, Telrich. Après, il n'y a pas un autre où je peux aller voir pour la yeshiva. Alors, il dit, il s'appelle Monsieur Friedman, mais Philippe Friedman. Il dit, voilà, mais sache que ce Friedman-là, il est très, très riche, mais il est très, 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 très radin. Et il ne va rien te donner. Et plus que tout, lui, il est, lui, il est, et avant, il était chômé à Torah, chômé à mitzvot, mais malheureusement, avec l'Amérique, il a tout perdu. Il a perdu toutes ses mitzvot, il ne fait plus rien, il ne fait rien, 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 rien. Il a une énorme compagnie d'habits. Et voilà, peut-être tu peux aller le voir, va voir ce que tu peux faire, ce que tu peux tirer de lui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là ? Tel, il a dit, mais regarde, tu sais, il vient de la même ville que toi. Il vient de Baranovitch. Et peut-être que tu peux être méchazé, Koto. T'où, Rav El-Khan Wasserman, il va le voir, et il appelle au téléphone. Hello, Philippe, yes, who is this, qui c'est ? C'est El-Khan Wasserman, El-Khan Wasserman. Oui, from Baranovitch. Yes, oui, Baruch Habak, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu en New York, est-ce que je peux venir te voir ? Vade, 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 rendez-vous me voir. Il arrive, il s'embrasse, deux amis du Kheder, qui seront, un est devenu Rav El-Khan Wasserman, un qui s'appelait Pinchas Friedman, il est devenu Philippe Friedman. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il va, il parle, ici, et là, au bout d'une heure, il sert un café, un verre d'eau, tout le monde va bien, Baruch HaShem. Et nous, Rav El-Khan, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami d'enfance ? Il dit, voilà, tu sais, mon costume, il a un bouton qui est lousse. Je sais que tu as une compagnie d'habits, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me coudre le bouton ? Il lui a dit, c'est un nouveau costume, tout de suite, viens, viens dans la manufacture, on prend les mesures, demain matin, t'as un nouveau costume. Non, 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 je veux juste que tu m'arranges le bouton. Bon, il enlève la veste, il dit, quoi, tu as vu depuis Williamsburg jusqu'à chez moi, pour changer le bouton ? Non, je suis venu depuis Baranovitch, pour changer le bouton. C'est pas possible, ça. Et tu vois, les autres boutons, ils sont aussi un peu louss. Il dit, non, juste le bouton d'en haut, c'est tout ce que je veux. L'amène un tailleur, s'il vous plaît, il prend, tout de suite, il arrange le costume de Rabbi Khamen. Rabbi Khamen a mis le costume, merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir. Le gars, il sort, et je comprends pas. Le gars, on adore, il vient depuis Lituanie me voir, pour arranger un bouton. Il n'y a pas de sens, c'est n'importe quoi, ça. Bon, il essaie de travailler, travaille pas à la tête, il travaille, il devient fou. Il est là, le soir, comme Haman, comme Ahasverosh. Il est là, il tourne à gauche, il tourne à droite. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Il me dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit, Rabbi Khamen, il est venu arranger un bouton. Il dit, mais c'est pas le premier, c'est quoi le problème ? Il dit, mais tu sais qui, Rabbi Khamen ? Rabbi Khamen, il va se mettre, il vient chez moi pour un bouton, c'est pas possible. Tauf, le matin, il regarde l'heure, il dit, je fais chakarit. Après, tu dis, 10h du matin, il appelle. Alors, Rabbi Hinkin, il dit, oui, Rabbi Khamen, il est là. Il dit, oui. Il dit, Rabbi Khamen, oui, dis-moi, je n'arrive pas à dormir depuis hier soir. T'es venu depuis Lituanie pour arranger un bouton chez moi, il n'y a aucun sens. Dis-moi, qu'est-ce que t'es venu me demander ? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens chez moi ? Il dit, moi, je ne veux rien chez toi. Tu m'as demandé, qu'est-ce que je veux t'expliquer ? Comment un bouton, il ne s'est pas possible ? Viens me voir. Rabbi Khamen, il revient le voir. Il dit, regarde, je ne te laisse pas quitter ce bureau. Il faut que tu me dises pourquoi tu es venu me voir. Je t'ai dit, je suis venu pour arranger le bouton. J'ai un bouton qui est venu. Il dit, mais ce n'est pas possible qu'on vienne depuis la Lituanie pour arranger un bouton. Il n'y a aucun sens. Il faut que tu me dises pourquoi. Il dit, mais je ne comprends pas ce que tu veux chez moi. Il y a un bouton, il faut l'arranger. On va chez toi. C'est le meilleur couturier de New York. On va arranger le bouton. Il dit, mais je n'arrive pas à croire pour une seconde qu'un homme, il va traverser tout l'océan Atlantique pour arranger un bouton. Il n'y a aucun sens à un homme normal qui pourrait avoir une chose pareille. Il dit, tu as raison. Et est-ce que tu crois qu'un homme, il va descendre depuis le Shemeshama et Memeromim ? Il va descendre depuis les mondes d'en haut pour pouvoir croudre des boutons ? Est-ce que tu penses qu'un homme va venir du fond de Kisea Kavod pour venir être un manufacturier de boutons ? La même façon que tu ne comprends pas comment moi j'ai pu venir de la Lituanie pour en coudre un bouton, moi je n'arrive pas à comprendre comment un Deschama, elle a pu descendre sur terre et elle fait des boutons. Et M. Philippe Friedman, ces mots sont dans sa tête, ils ne sont plus jamais sortis. Et de Philippe, il est revenu à Pinchès. Et de Pinchès, il est devenu Reb Pinchès. Et il est devenu... L'homme, il faut savoir que l'homme, il a un pouvoir incroyable. Si l'homme, il se laisse aller, alors après on fait des boutons, après on fait un costume, et après on perd sa vie, et on oublie pourquoi on évolue dans ce bas-monde. L'homme, il faut savoir que la matérialité, elle nous mange doucement, doucement, elle nous avale, et chaque chose petit peu à petit, c'est que l'homme, il va se perdre à arriver. Et...